C'est un passage, mais elle se fait son passage comme ça. Mais elle n'arrivera pas. Fait que des carottes, ça prend comme le sol le plus meuble que tu as, derrière les pommes de terre, derrière une cucurbitacée, quelque chose qui a beaucoup d'humus et qui laisse un sol meuble. Fait que ça, c'est ça, nivellement. Dans un sol qui, au départ, est difficile à structurer. Moi, ça fait 20-25 ans, j'insiste que la terre de l'autre bord était bien plus facile. Puis ici, ça a toujours été une terre très difficile. Je n'arrive pas à comprendre. C'est 80 sols, genre, puis 20 du monde? Ah, oui. Il n'y a pas d'argile, qu'est-ce que ça? Non, il n'y a pas d'argile dans ce genre. Ici, non, mais plus loin, oui. C'est comme des lones. Ça, elle doit être plus creuse, il faudrait... Bien, oui, c'est comme des straps. Des veines. C'est comme un bout de choc, ça en a déjà fait après. C'est comme ça, flotté à la fin, ça. Oui, c'est pas drôle, mais là, c'est ça. Puis, je vois ça dans 80% des salles que je perds sur les fermes bio, là. Il n'y a pas rien que vous autres, tout le monde n'est pas rien avec ça. Il y a comme un espèce de problème de compréhension du sol, puis de gestion du sol. Je vois ce problème-là, là. Les fermes de grande culture, on en voit partout. C'est généralisé. Les fermes horticoles, c'est très, très, très fréquent. Les fermes de grande culture aussi? Ah, oui. C'est pire que les autres. C'est pire. C'est pire d'infirmière aussi. Les machineries sont plus grosses, hein? Ça compacte encore plus. Il faut passer par des... T'as eu ça de large, là, si ça compacte. Oui, c'est ça. C'est ça l'idée. Ça fait que c'est les mêmes choses, là. La carotte, elle ne peut pas allonger parce que la structure n'est juste pas là. Ça fait une petite carotte. Peux-tu qu'on aille voir dans tes carottes là-bas aussi? Celui-là n'a pas été nivelé. Celui où il y a les carottes sont bien plus développées. Bon, bien, on peut aller voir. Ça fait un bon comparatif. Il y en a peut-être qui veulent les manger. Ça fait un bon regret. Le종ne entour comme ça.